What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo calme, tranquille, posée. On va répondre à deux questions que j'ai reçues sur mes anciennes vidéos, notamment sur les BCA. Et quand je dis BCA, je mets les EA dans le même panier parce que BCA et EA, c'est pareil, ça a la même fonction. C'est juste que les EA, c'est mieux, OK ? Donc, première question, on m'a dit, Dams, est-ce qu'on peut devenir dépendant des BCA ? Deuxième question, c'est une personne qui n'était pas d'accord avec moi parce que j'ai dit que l'utilisation des BCA influençait sur mon temps de repos. Comme quoi, je pouvais prendre des temps de repos beaucoup plus courts parce que je consomme des BCA ou des EA. Et je vais répondre à ça tranquillement. Donc, installe-toi tranquillement, petite vidéo, chill, posée, OK ? Au niveau de la première question, sur le fait de, est-ce qu'on peut devenir dépendant des BCA ou EA ? Alors, moi, je vais dire directement non. Pour la simple et bonne raison que moi, les BCA, je les vois comme la créatine dans le sens où c'est un complément ou quand tu l'utilises, tu ne sens pas les effets directs. Ce n'est pas, tu prends des BCA dans ta séance, tu sais que tu as pris des BCA. Ce n'est pas comme ça. La créatine, c'est pareil. C'est sur le long terme. Donc, ça agit sur le long terme. C'est plus au bout de, on va dire, deux, trois semaines, un mois. Tout dépend des personnes. Moi, je sais que c'est deuxième semaine, je commence à ressentir. Troisième semaine, je suis dedans, clairement. Tu sens que tes séances, tu tiens plus longtemps, tu as plus d'énergie, tu as moins de fatigue, un peu plus de force. Et ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien. C'est là où je ressens vraiment la puissance venir. Bon, après, tu peux me dire, bon, dame, c'est bien, mais quand tu arrêtes, c'est comment ? Eh bien, quand j'arrête, c'est comme la créatine. Quand j'arrête, je continue à ressentir cette énergie et cette force, tu vois. Parce que le corps, si tu veux, il est habitué à avoir ça, à avoir son apport, mais ça ne part pas directement. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais de mon ressenti, ça ne part pas directement. Ça veut dire que le corps va garder cette habitude d'avoir l'énergie nécessaire à se battre et à faire les choses bien. Parce que quand tu fais de la musculation, eh bien, tu vas tout entraîner. Tu as travaillé ton endurance musculaire, tu as travaillé ta force, tu as travaillé ton cardio, tu as tout travaillé, tu vois. Et ça, eh bien, tu le gardes en toi. Ce qui fait que tes séances, eh bien, tu conserves cette force. C'est comme, par exemple, la créatine. Ça t'aide à soulever plus lourd, ça t'aide à débloquer certaines perfs. Et quand tu débloques des perfs avec la créatine, eh bien, tes muscles sont suffisamment forts pour pousser sans apport de créatine plus tard. Exemple, maintenant, les 50 kilos, les 55, pas encore les 60, je peux les soulever sans prise de créatine chaque jour, tu vois. Je les soulève, je suis bien, parce que mon corps s'est habitué à ça grâce à la créatine. Mais, en s'entraînant sans créatine en plus, eh bien, je s'est habitué. C'est comme si, que voilà, tu fais tes séances avec des BCA, des EA, tu fais tes séances plus longues, tu tiens plus longtemps, eh bien, grâce à l'endurance musculaire que tu auras travaillé et bossé et la force que tu auras eue, eh bien, sans BCA, tu auras le même ressenti, tu vois. Et ça, c'est bien, ça, c'est cool. Néanmoins, au bout d'un certain temps, et pour moi, c'est au bout de 6 à 7 mois, voire un peu plus, je ressens le manque. Ou quand tu t'arrêtes de t'entraîner pendant une semaine, deux semaines, ou un peu plus, et que tu reprends l'entraînement, la reprise, tu sens que c'est pas pareil. Tu sens que t'as pas la même énergie. Tu sens le manque de BCA. Tu le sens. D'accord ? C'est comme la créatine. Quand tu sens que c'est dur au niveau des charges et tout, tu sens le manque. C'est pas une dépendance comme le booster, comme le pré-workout. Mais tu le sens. Et si je peux faire un aparté sur le pré-workout, le pré-workout te rend vraiment dépendant parce que quand t'en prends beaucoup, à chaque séance, le jour où t'en prends pas, eh bien, tu fais une séance nulle. OK ? Et le pré-workout, moi, je ne conseille pas d'en prendre tout le temps parce que si t'en prends tout le temps, certes, t'auras tout le temps ta dose d'énergie pour faire ta séance, mais au bout d'un certain temps, tu vas plus sentir les effets du pré-workout. Ça, c'est dangereux parce que non seulement tu sens plus les effets, donc t'augmentes les doses, t'augmentes la caféine, c'est dangereux, mais en plus de ça, tu vas prendre du pré-workout pour faire des séances normales au fur et à mesure du temps parce que ton corps sera habitué à avoir ça. Et le jour où t'en prends pas, eh bien, tu fais une séance nulle. Ça veut dire que c'est soit que tu fais une séance normale, voire une séance ressentie en n'ayant pas le ressenti du boost nécessaire du pré-workout, soit tu fais une séance mauvaise. C'est pour ça que le pré-workout, je le conseille que pour les séances où t'as du mal ou que si tu te sens un peu fatigué, t'as besoin d'un pré-workout. Mais si tu te sens bien, ne prends pas de pré-workout. OK ? Ça, c'est important. Donc non, mon gars, tu vas pas être dépendant des BCA. Et si tu te poses la question si t'es réticent sur ça, non. Donc tu peux foncer sur les BCA ou EA sans problème, avec le code d'âme, sans mes protéines, parce que c'est important. Deuxième question, sur la personne qui n'était pas d'accord avec moi par rapport au temps de repos des BCA ou EA, alors c'est simple. Quand tu t'entraînes avec des BCA et tu commences à ressentir les effets, eh bien, tu te sens plus fort, t'es beaucoup plus endurant, ta fatigue, elle est limitée. Ça veut dire que quand tu vas faire une série, et que tu vas récupérer, eh bien, ta fatigue, si tu veux, tu vas récupérer plus vite. Ça veut dire que les 1 minute 30, elles vont être très longues. Tu vas les attendre, mais tu auras envie de repousser et réenchaîner derrière. Parce que tu te sens que c'est bon, tu vois, tu peux repartir. C'est dans ce sens-là que je disais les choses. Et moi, ça m'arrive souvent avec ou sans BCA. Ça dépend aussi de ce que tu as fait dans la journée. Ça dépend de plein de choses. D'ailleurs, on ne veut des temps de repos, moi, je sais que sur mes programmes, je mets des temps de repos génériques de 1 minute 30. Mais en vrai, le temps de repos dépend de toi. D'accord ? Moi, c'est juste que c'est générique. 1 minute 30, c'est ce qu'on met tous entre ça et 2 ou 3 minutes de repos. C'est ce qu'on met tous. D'accord ? Mais ça dépend de toi comment tu te sens. Si tu peux repartir à moins d'une minute 30, eh bien, part. Il faut le faire. Mais quand je suis sur BCA ou EA, eh bien, je repars dans 1 minute 10, 1 minute 15, parfois juste 1 minute. Parce que la musculation, moi, je la fais en fonction de moi, en fonction de mon ressenti, en fonction de mon corps. Il faut que tu fasses pareil. Si tu sens que tu peux repartir faire ta série, vas-y. Si tu sens que tu as besoin de plus de repos pour valider ta série, prends plus de repos. C'est important. Après, il se peut qu'il y a des personnes qui prennent des BCA et des EA, mais que niveau temps de repos, ça ne leur fait rien du tout. Tu vois ? Comme moi, j'ai mon gars à moi où on s'entraîne ensemble. Parfois, il prend des BCA, mais son temps de repos, il calcule. Ce n'est pas là, je me sens bien, je repars. Tu vois, moi, c'est BCA, je prends mon temps de repos, je sens que je peux repartir, je repars direct parce que j'ai une sorte d'excitation à la salle qui fait que je viens pour tout détruire, tout tuer. Tu vois ? Donc, quand je sens que je peux y aller, j'y vais. Et comme la salle, c'est un exutoire pour moi, l'excitation, elle est amplifiée en moi. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes, oui, ils seront comme moi. D'autres personnes, non, ils vont plus prendre un temps de repos beaucoup plus long. Ils vont sentir les effets des BCA ou des EA, mais ils vont quand même prendre leur temps de repos tranquille et valider leur séance. Sinon, les BCA et EA, pour moi, restent les compléments indispensables. Et regarde mes premières vidéos de MyProtein quand je n'étais même pas encore ambassadeur ou quand je parlais de compléments alors qu'aucune marque bossait avec moi. Les compléments que je prenais souvent de base, BCA, d'accord ? BCA, ouais, créatine et c'est tout. Parfois, oméga 3, parfois pré-workout. Mais voilà, les BCA ou EA, pour moi, c'est primordial, d'accord ? C'est primordial. C'est un banger, ça te fait faire des bonnes séances et faire les choses bien avec, d'accord ? Ce n'est pas obligatoire, ok ? Ce n'est pas parce que tu ne prends pas de BCA que tu peux évoluer. Mais ça va te faciliter la tâche. Pour moi, ça fait partie des compléments à prendre et pas des compléments placebo, d'accord ? Des compléments que tu prends, ça ne te fait rien mais il faut les prendre, ok ? Les BCA sont utiles à la progression. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo et que tu aimes bien les petits vlogs que je fais. Si tu ne les as pas vus, va les voir. En ce moment, je fais des vlogs, je me dis bon, là c'est bon, je me force à faire des vlogs, je me force à faire du contenu qui change un peu sur YouTube, qui donne une nouvelle ère sur la chaîne et j'espère vraiment que tu kiffes. En tout cas, mets un petit j'aime, un commentaire comment on est avec le code DAMPS, TBCA ou TZEA sur MyProtein et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.